Salut à tous, une vidéo qui va être un peu, dirons-nous, on retourne le couteau dans la plaie pour parler d'un point un peu sensible du monde du libre, l'esthétisme. Cette vidéo m'a t'inspiré suite aux commentaires que j'ai eus sur une vidéo complètement bateau concernant le projet du XMV, donc vous savez je fais partie, c'était sur ça, c'était sur l'arrivée du fond d'écran plus esthétique. Bref, quand on voit les résultats, 21 pouces vers le haut, 19 pouces vers le bas, alors que je ne parlais que de putain de fond d'écran, s'il y a peut-être un premier quelque part, bref. Bien sûr les habituels, les fonds d'écran en ce moment, chez compagnie, mais c'est-à-dire que RD a fait une remarque qui est assez intéressante, salut, bof, ces fonds d'écran font... Franchement, cela fait taf de débutants, on regarde ce que vous mettez en oeuvre pour vos ISO, mais il faut respecter la taf de la personne. C'est peut-être le commentaire qui a été parmi les plus intelligents que j'ai sur cette vidéo, vous l'aurez dans l'inscriptif. Mais ce genre de discussion sans fin, ça m'a fait penser à une expression française, enfin de langue française, qui parle, qu'on dit, discuter du sexe des anges. Et grâce à l'internaute, j'ai retrouvé l'origine de cette expression. En clair, c'est débattre sur des questions futiles en occultant un problème plus important. Un autre style de discussion du sexe des anges, c'est le débat sans fin sur le système d'initre appliqué. Si vous n'avez pas de logiciel au-dessus, ça sert à quoi d'avoir un système d'initre ? Bref. L'origine. L'expression fait référence à un événement historique bien précis, à savoir le siège de Constantinople, le 29 1453. Alors que les forces turques, plutôt ottomanes, doit-on dire, s'apprêtaient à entrer dans la ville, les religieux byzantins étaient plus occupés à discuter de la question théologique du sexe des anges, facilitant la prise de Constantinople. Voilà. En clair, au lieu de savoir comment repousser l'ennemi ottoman, il s'est tapé sur la gueule à savoir quel était le sexe des anges. Donc, je vais partir de certaines distributions, et je vais vous montrer qu'en grattant un tout petit peu, on peut se dire que l'esthétisme, il y a beaucoup de progrès à faire dans le monde du livre. Voilà. Donc, voici. Donc là, j'ai pris une Mandjarou Deepin Twix & Vop, entièrement à jour, et là, avec la charte d'origine, la charte graphique d'origine, parce que la charte graphique, c'est aussi bien un fond d'écran que des icônes, que des polices, bref, c'est tout ça. D'ailleurs, si on regarde bien, voici mes icônes, une corbeille qui rensemble à une corbeille, que c'est bizarre. Bref, certaines personnes diront que ça fait vieillot, patati patata, je les empoète. Voilà. Donc, je vais vous montrer le cœur du sujet. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc ça, c'est le grub que j'ai installé sur Twix & Vop. Et voilà. Donc c'est ça. C'est vrai, c'est pas extraordinaire, ça fait pas professionnel. Mais là, je vais vous montrer que la Deepin Twix & Vop vieillit bien. D'ailleurs, j'ai une mise à jour ce matin depuis les postables. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc ça, on va se connecter. Voilà. Nous avons le fond d'écran de la Deepin. C'est une vape. Voilà. Voilà. Tout. Mais le fond d'écran, ça se change en quelques secondes. Voilà. C'est le type Indux & Vop. Je vous prouve qu'elle est bien entièrement à jour. Je ne vais lancer pas Mac. Voilà. Ajouter, supprimer des logiciels. Et si je fais la recherche de mise à jour, le système est à jour. Changer le fond d'écran, pas de problème. Qu'est-ce qu'on va mettre comme fond d'écran ? Par exemple, celui-là. Boum. Voilà. Ça change en quelques secondes. Donc, je vais remettre le fond d'écran par défaut. Alors, il est passé où mon pinguin ? Vous n'avez qu'un borat du fond d'écran. Bref. Donc, voilà. Après, si on se déconnecte... Arrêtez. Vous avez vu ? Bon, il n'y a pas de problème de déconnexion et compagnie. Ça s'arrête très bien. On peut dire que le fond d'écran n'est pas esthétique parce que c'est une petite équipe. Mais prenons d'autres exemples. Vous savez que Manjaro, enfin, Tux & Vop, c'est une Manjaro. Donc, prenons le navire amiral de Manjaro, la Manjaro XFCE. Hop, ça remercie. Voilà. Donc, on fait entrer. Bien sûr, j'ai mis toutes les distributions que je vais vous montrer à jour entièrement. Vous allez voir que même pour une distribution qui s'est un peu plus professionnelle, l'esthétisme dépend de l'œil de la personne qui observe. Voilà. Voilà. Voilà, donc, le fond d'écran, bof. La corbeille, pourquoi pas ? Même si on est misé comme bicolore. L'éclair, dirons-nous que si on rajoute un à côté, ça fait penser à un logo de triste mémoire. Bref. Le jodicone est sympa, mais sans être mortel. Et là, vraiment, vous trouvez que ça fait professionnel, ça ? Ouais. Bof. Pourquoi pas ? C'est pas moche, mais... Ça fait pas rechercher. Pas vraiment. Moi, je m'excuse. Et si on cherche dans les paramètres du bureau pour changer, par exemple, le fond d'écran. Bien sûr, on a des fonds d'écran, mais... Est-ce que c'est beaucoup plus professionnel, ça ? Peut-être. Mais c'est pas non plus super recherché. Donc là... Ouais, mais c'est pas non plus... C'est sympa. On va parler, moi, je sais pas, par exemple, de l'entergosse. Là, vous allez voir qu'une distribution, quand même, qui est assez couillue, sur le plan de développement et compagnie, peut être franchement moche. Déjà, le thème grub graphique. Est-ce que ça fait professionnel ? Mouais. Mais c'est pas le truc qu'on regarde le plus souvent, le grub. Parce que la Numix OS, parce qu'intergosse se vante d'être l'OS qui propose Numix, ça peut donner des résultats un peu bizarres. Donc là, je prends la session Gnome. Même si c'est l'origine, en terre-gosse, s'appelle les Synarch. Voilà. Donc là, juste un style Gnome, je vais le compléter en rajoutant tous les outils Gnome Extra, LibreOffice et Pigeen. Vous allez voir que là, côté professionnel, on est loin du compte. Très loin. Regardons les icônes des logiciels. Moins. Bouf. Mais quand on voit la gueule de l'école de Pigeen, moi je m'excuse, ça fait penser à un pigeon qui aurait bouffé du pain piégé au LSD. Bref. Donc si on a, par exemple, on lance LibreOffice, bon, bien sûr, là, c'est vraiment, mais les icônes sont très simplifiées, c'est limite niveau maternel supérieur. Enfin, grande section de maternelle. Et encore, je connais un gosse qui est en grande section de maternelle qui pourrait dessiner mieux que ça. Donc là, on va faire un fichier quitté. Parce que le pompon, c'est les icônes des dossiers et compagnie. Est-ce que vous trouvez ça professionnel ? Quand je vois ça, je me pose la question, parce que ça, si on considère que c'est un jeu des icônes professionnels, ouais, en tout cas pour tout, trois couleurs, blanc, euh, quatre couleurs, pardon, quatre. Rouge, orange foncé, orange clair, blanc, et une espèce de marron. Quatre couleurs pour des icônes. Bref. Ça donne envie ou pas ? C'est vraiment très esthétique, hein ? On va continuer. On va parler de plasma. Là, c'est une installation pure et dure de plasma que j'ai faite, mais c'est pas ça que je voulais faire, voilà. sur une base ARC. Parce qu'avec Gain2 et Fun2, c'est ARC qui est une des rares bases à ne proposer aucune modification. Gain2 et Fun2, vous me confirmerez, parce que je n'avais pas le courage, j'ai essayé de compiler pendant cinq heures, pour avoir la confirmation au niveau du thème de Kion et compagnie. Donc là, j'ai personnalisé pour que le thème Breeze soit pris par défaut. Et là, on s'aperçoit que même un projet qui a plus de 20 ans, dont la version 5 est sortie depuis plus de 4 ans maintenant, juillet 2014, si mes souvenirs sont bons, pour la version 5.0 de Plasma. Là, c'est à 5.13.3, je crois que je me souviens. Bon, ils font des crampes, pourquoi pas. Mais par contre, ce qui me fait bondir, c'est les icônes des avatars. Est-ce que vous trouvez que les icônes de l'avatar, c'est professionnel ? Oups ! Bref, donc là, c'est le cas Info Center. Je crois que c'est un K2 5.3.13. Un 5.13.3, voilà. K2 5.48, donc vous voyez, c'est quand même une version récente. Au moment où j'enregistre la vidéo. Quant aux icônes, pourquoi pas ? Ça peut encore aller. C'est bon, c'est pas trop moche. Mais par contre, l'icône de la corbeille qu'on ne voit pas ici, c'est tout simplement ce dossier avec un essai de corbeille. Moi, je m'excuse, ça ne colle pas franchement. Et si on regarde dans les avatars, on est vraiment, dirons-nous qu'il y a quelques petits problèmes de graphique. Utilisateur, je crois me souvenir. Détail du compte. Comment dire ? Est-ce que vous trouvez que ça fait professionnel ? Parce que ces icônes par défaut, cette première par défaut, bof, quoi ? Après, les autres icônes, mais dirons-nous que l'icône de la galerie, oula, ça pique. Donc, dernier point, dernière distribution que je vais aborder, c'est la ArtX. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour l'image ISO que j'ai utilisée, il suffit de laisser un commentaire, je la mettrai sur mon espace méga. parce que j'ai quand même récupéré, j'ai créé une image ISO spécifique en utilisant le wiki d'ArtX pour la lancer. Voilà. Vous savez, ArtX, c'est l'Archinux OpenRC. Et là, c'est une image ISO du 22 juillet. Et comme j'enregistre cette vidéo le 22 juillet, ça colle bien. Et vous allez voir, déjà, rien que le fond d'écran, après que ce soit connecté, bien sûr. Le fond d'écran, ça se change, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand vous allez voir ce fond d'écran, moi, désolé, ce genre de truc, ça me fait penser à un papier peint que j'avais quand j'étais tout gosse dans les années 70, qui faisait des cauchemars. Parce qu'il était vert, des espèces d'ellipses vertes, alors j'avais des ellipses jaunes sur un fond cacadrois. Et comme ça utilise le thème d'icône brise, je vous le prouve tout de suite, apparence, le thème d'icône, c'est brise. Donc, vous allez voir, l'icône par défaut de brise de la corbeille, c'est ça la corbeille. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en plus gros. Outils et des préférences. J'étaler des icônes. On va mettre 96 par 96 peut-être. Ok. Non, ça ne se voit pas beaucoup mieux. Mais vous voyez, déjà, vous voyez, l'icône de la corbeille, c'est le dossier à la corbeille dessus. Vous pensez que c'est esthétique ? Moi, bouf, quoi. Une corbeille, pour moi, c'est ça. C'est ça une corbeille. Ça ressemble à une corbeille. C'est tout. Non. Il est facile de critiquer un projet parce qu'il n'a peu ou pas de ressources et qu'il a envie de garder un certain côté amateur au sens noble du terme. C'est facile de critiquer. Mais quand on arrive à critiquer des fonds d'écran, on est vraiment dans le domaine de la discussion du sexe des anges. C'est tout, quoi. Parce que je m'excuse, en quoi c'est cette esthétique ? Et si on cherche les autres fonds d'écran, il n'y a que cela par défaut, apparemment. Cool. Voilà, donc, vous voyez, c'est pas la joie. Et comme je vous le disais, j'utilise une image ISO générée aujourd'hui même. Voilà, si vous êtes intéressé, laissez-moi un lien dans un commentaire dans le descriptif et je vous donnerai le lien méga vers l'image ISO en question. Voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à rajouter. Donc, vous avez vu, quand même, j'ai cité quelques projets, j'ai gratté un tout petit peu, mais l'esthétique n'est pas franchement le fort du monde libre. J'aurais pu aller jusqu'à prendre la célébrissime Makulu Linux, qui est une clownerie monstrueuse. Et je garde le C, le L et le W par simple politesse, parce que quand on voit le thème d'icône de la Makulu Linux, on se pose des questions. Donc, comme je disais, c'est facile de critiquer sur le thème graphique et compagnie. Pourquoi pas ? Mais comme disait feu mon grand-père, ce sera la conclusion. Tous les goûts sont de la nature, la bip est bonne pour tous. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada